Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, vous en avez sans doute entendu parler, un iPhone de première génération de 2007 s'est vendu il y a quelque temps 60 000 dollars, alors certes il était emballé en parfait état donc, mais est-ce qu'objectivement ça vaut vraiment ce prix là ? Et ça montre bien quelque chose, c'est que les iPhones, même s'ils se sont vendus à des millions d'exemplaires pour ce premier modèle, les iPhones de première génération sont vraiment cultes, alors de là à vraiment payer 60 000 dollars ça part un petit peu cher, mais en tout cas il y a quelque chose derrière tout ça, comme quoi cet iPhone, la première génération en tout cas, est devenu vraiment un must et pourquoi pas un objet de collection. Alors je me suis intéressé un petit peu au sujet du coup avec cette nouvelle et puis rappelez-vous il y a quelques mois je vous avais proposé ce cadre qui se trouve juste là, c'est un iPhone de première génération de 2007 qui est sous cadre, alors ça coûte quand même 300 euros je crois celui-ci, et donc le principe c'est de mettre sous cadre un iPhone qui est complètement démonté, alors seulement qu'à l'appel évidemment, la batterie sans doute pour des raisons de sécurité. Alors j'avoue que c'est assez beau en tout cas, c'est vrai que c'est assez design, est-ce que ça va prendre de la valeur ça ? Je ne suis pas sûr, en tout cas c'est assez joli en attendant. Et puis sachez que la société X-Ray Art a ressorti, alors la société X-Ray Art ne fait pas que des iPhones de première génération sous cadre, il y a eu des iPhones 3G, 4, 5, et puis même des consoles Nintendo qui sont très jolies avec pas mal de couleurs, c'est assez sympa. Et donc là, la société propose un nouveau cadre, un petit peu plus cher, en édition limitée, mais toujours avec le même téléphone. C'est ce cadre aussi, voilà, alors qui est nettement plus sympa en tout cas, enfin je trouvais assez sympa celui-ci, mais dans cette couleur je le trouve vraiment bien. Donc voilà le cadre, on a donc toujours le téléphone, l'iPhone de première génération, avec exactement les mêmes pièces, il manque toujours la batterie, mais cette fois-ci donc on a une édition limitée, moi je suis le numéro 224, donc ça vaut un petit peu plus cher, et on a donc quand même quelques différences, notamment finition, je vais vous en parler dans cette vidéo. Alors concrètement, pourquoi choisir cette édition si plutôt que l'édition précédente, alors puisqu'elle est quand même un petit peu plus chère, ici on est quand même sur un produit qui coûte, attention, 499 dollars, donc quasiment le prix en tout cas de l'iPhone à sa sortie. Alors pourquoi ils sont un petit peu plus chers ? Pour avoir testé donc les deux, ici, donc j'ai ce produit-là, alors qui devient de plus en plus rare, plus le temps va passer, puisque la société avait sans doute racheté quelques centaines d'exemplaires, mais pour avoir un truc complet, il fallait quand même récupérer un peu de pièces de partout, donc ça devient un petit peu compliqué maintenant. Ici, on avait notamment le cadre qui se trouve juste ici, qui n'était pas forcément en très bon état, on voyait que ça avait quand même un petit peu vécu. Ici, on a vraiment quelque chose, alors il n'est pas complètement neuf, ça c'est clair, mais il est nettement plus beau, donc on a quelque chose d'un petit peu plus travaillé, vraiment encore plus beau à montrer, on n'a pas les mêmes rayures qu'on avait sur ce produit-là. Alors, autre truc qui va faire la différence, c'est la finition du produit, du cadre, alors il y a deux finitions en être, ou alors en noyer, moi j'ai pris en noyer, et là aussi c'est 50 euros plus cher, c'est plus noble, en tout cas c'est plus cher. A l'arrière, alors on constate que, c'est peut-être le défaut en tout cas, c'est un gros défaut je trouvais sur le premier produit, donc on a plusieurs attaches qu'on retrouve ici, on en a beaucoup plus que précédemment, et c'est tant mieux parce que ces petites attaches ont quand même tendance à lâcher facilement, moi je les ai toutes pétées sur mon cadre précédent, voilà, j'ai fini par mettre du scotch, puisque ça tombait tout le temps, donc voilà, peut-être un petit plus encore pour ce produit. Et puis à noter que la vitre a été renforcée, écoutez, donc on a un son un petit peu plus mat, alors déjà on voit le cadre qui est assez joli, et là si je prends la vitre précédente, écoutez, voilà, c'est un petit peu moins mat, j'ai une vitre un petit peu plus fine dans le cadre précédent, donc ça c'est aussi un point en plus pour ce produit d'exception, je vous dis, c'est vraiment une édition limitée. Voilà, on voit que la vitre est un petit peu plus épaisse. Bref, qu'est-ce que vous allez retrouver dans ce cadre ? En fait, tout sauf la batterie, c'est ce que je vous disais, donc on a la partie écran, on a la partie arrière du bloc, on a également le speaker, on a le bouton volume plus, la carte logique, bref, il y a tout, tout est bien expliqué, c'est assez joli, et je pense que ça fera une très belle présentation, ça peut se mettre n'importe où dans un salon, dans un bureau, ou même dans une chambre, pourquoi pas. Et puis je vous le disais, ils ont vraiment pris pour cette édition limitée, les composants en meilleur état, regardez, cette vitre franchement est parfaite, donc on a vraiment quelque chose de très présentable. Alors, objectivement, c'est très beau, notamment ce cadre en noyé, il me paraît nettement plus solide que le cadre précédent. Objectivement, après, la question c'est le prix, est-ce que vraiment c'est un prix raisonnable, puisque ça peut faire un cadeau, mais alors c'est vraiment un très beau cadeau, ça peut faire un objet de décoration, ça j'en doute pas une seule seconde, en plus avec ce côté noir, c'est sur fond noir, je trouve ça quand même un petit peu plus luxueux que le fond blanc précédemment, quoique l'ensemble fond blanc avec le cadre noir, je trouve qu'elle est pas mal ensemble. Maintenant, est-ce que ça vaut vraiment 500 euros ? Est-ce que l'objet de collection est tellement iconique que c'est quelque chose qui va prendre de la valeur ? En tout cas, c'est ce que semble dire le site, pourquoi pas, c'est vrai que dans quelques années, il y aura de moins en moins de téléphones comme ça, néanmoins, il n'est pas inutilisable, on ne peut rien en faire, c'est simplement un très bel objet, c'est ce que je vous disais dans cette version limitée, édition limitée, oui, on a quand même des produits vraiment de bonnes, qui ne sont pas abîmés, qui ne sont pas rayés, donc ça c'est vraiment un plus pour la présentation, je vous laisse choisir en tout cas, si ça vous intéresse, de vous lancer dans cette collection. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la société X-Ray Art, donc ce cadre à collectionner de l'iPhone de première génération de 2007, je vous mets le lien dans la description si le produit vous intéresse, en attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501